Nous avons notre famille parmi nous au voir d'autres là-derrière et nous avons entendu tout ce matériel que vous voyez, il est là pour nous aider à régler tout ceci. Mais jusque là, nous pouvons tous voir que les choses commencent à se stabiliser. Lisons une écriture, je serai pas loin, il nous reste quelques minutes. Comme je l'ai dit, le flabaud sera ici le mardi. Il va nous apporter la parole. Le verset 23 à 24. Le Seigneur bénisse nos administrateurs. Vous savez, je suis arrivé là-bas pour couler ce sac, le fer. C'est bien. Je fais arranger mon sac, le poignet qui s'est cassé, l'abîmé. Le vendredi je viens, j'arrive tout à fait à la préparation, le poignet se casse en bas. J'avais ce matin dans ma chaise, je trouve un beau papier rouge sur ma chaise du lendemain. Vous voyez, c'est bien. Le Dieu bénisse richement. Dieu est bon. Il a dit, je vous donnerai des pères et des soeurs. Nous pouvons remercier notre Dieu. Le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. Alléluia. Nous avons parlé, nous parlons ce jour-ci sur un thème très capital et qui fait partie du plein évangile, la sanctification. Il nous dit dans Hebreu, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et ici, notre Dieu se présente lui-même comme étant le Dieu de paix. Et nous avons montré que la paix de Dieu surpasse tout raisonnement humain. La paix de Dieu. Et nous avons montré que ceux qui sont de Dieu sont des enfants de paix. Et parmi les enfants de Dieu, il doit y avoir la paix. Nous ne voulons plus des désordres, des tiraillements. Non, non, non. Nous voulons la paix. Et nous avons montré que dans l'assemblée de Dieu, Dieu est un Dieu de paix. Il n'est pas un Dieu de désordre. Et parmi son peuple, c'est la paix aussi qui doit régner. J'aurais voulu quelque chose que j'ai trouvé. Nous pouvons dire à mes invités que nous ne sommes pas de Brahmanistes. ni des franquistes. Même si nous nous avons quelques citations, nous pouvons parler de Frère François, ou lire. Nous pouvons dire à mes invités, nous les aimons. Mais nous ne sommes pas ni Brahmanistes, ni franquistes. Mais comme on l'a entendu, Dieu, dans chaque âge, s'adresse à son prophétie. Il confie un message pour cet âge. Et dans cet âge, Dieu a parlé à Frère Branham. Et Frère Branham, qui rentre à la maison, nous voyons cette continuité après le ministère de Frère François, en train de distribuer le même message. Frère François n'a pas son propre message. C'est le même message qui lui a été confié. Il a distribué le monde dans le monde entier. Matthieu 24, 14, le dit, alors viendra la fin. Nous sommes réellement à la fin. C'est pourquoi nous pouvons lire les témoignages des hommes de Dieu. Nous pouvons lire, ne soyez pas choqués. Et nous sommes vraiment au bon endroit. Et Dieu nous a révélé, nous a ouvert les yeux et prendre part à ce qu'il est en train de faire. Écoutez, écoutons ce que Frère François nous dit ici dans la circulaire 32 de janvier 86, quelque chose de merveilleux. Il prend l'écriture de 1 Corinthiens 14, verset 33. L'apôtre Paul s'écrit. Vous savez, si chacun de nous, vous reconnaissez sa place. Vous gardez sa place. Les infirmiers, les infirmiers. Les médecins, les médecins. Les maçons, les maçons. Les éducateurs, les éducateurs. Les peintres, les peintres. Tout va à l'idée. Et le dommage, c'est que si le maçon veut que l'inputure, ça va être gravement très simple. Vous voyez, nous, en tant que Dieu, vous bénisse. Parce que même tous ces matériels, c'est vous. Qu'est-ce que vous bénisse richement ? Vous savez une chose. Dans le plan de Dieu, c'est que son peuple soit uni, soit un. Et c'est ce qui fait la force. Ce n'est pas la quantité. Non. C'est l'unité de l'esprit. Amen. Donc nous sommes un. Même si on a, nous sommes à trois. Et nous avons en face de nous 10 000 personnes. Mais nous sommes unis avec Dieu. Nous sommes plus forts. Amen. Alléluia. C'est important et très, très, très capital. que Dieu nous aide, que Dieu nous révèle ces choses. Et vous verrez réellement, vous serons vraiment, vraiment bénis. Ce sont des choses que Dieu doit nous les révéler. et ici, l'homme de Dieu nous dit ceci. 1 Corinthiens 14-31. Paul s'écrit au milieu de l'enseignement qu'il donne à ce sujet. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. Si nous sommes réellement l'assemblée des saints, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Vous savez, ce que vous êtes, ton frère a une part de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Pourquoi je le dis? Quand vous donnez vos requêtes, je demande à l'assemblée des saints de tous celles de prier pour nous. J'amène la requête ici. Il ne dit pas, je demande à mes oncles, à mes oncles, l'assemblée des saints de tous celles. La requête est lue ici de la chair. Et nous disons à l'assemblée, prions pour telle personne. Là où tu es, tu ne sais pas qui a prié, tu n'as pas prié. Jéluia. Donc, ceux qui ont prié et que Dieu t'a béni en une part. C'est comme ça. Parce qu'il fallait rester avec ta requête chez toi. Il fallait l'amener chez tes hommes. Mais tu viens avec une requête ici. Priez pour moi. Nous prions. Dieu te bénit. Et tu penses à dédaigner les autres. Non, j'ai ma part. Si nous avons ce regard, nous serons unis et nous allons beaucoup nous aimer. Ce que tu es là, j'ai ma part. Oui. Si Dieu t'a béni, j'ai ma part aussi. Je prie pour toi. Alléluia. Il nous dit ceci. Chacun pourrait bien être éclairé en considérant la démonstration de ce que nous venons de lire. Pas un Dieu de désordre, mais au contraire un Dieu d'ordre. Ainsi, notre compréhension humaine correspondrait à cette parole. Combien profonde est la sagesse de Dieu. Écoutez. Là où les hommes, dans leurs pensées, leurs paroles, leurs actions, ne se soumettent pas à l'ordre de Dieu, il en résulte un chaos. Et à cette situation est toujours liée la quiscombe. En plus, la haine, l'hostilité surviennent pour s'y propager comme un cancer. Lorsque règne une telle confusion, chacun tient son propre langage, et l'on ne se comprend plus les uns les autres. Chacun avance ses propres pensées et ne comprend plus ce qu'il veut bien comprendre, mais pas ce que l'autre a dit et voulu exprimer. personne ne demande ce que le Seigneur aurait répondu, comment il aurait parlé, et agi. Vous voyez, quand il y a un problème, nous devons par contre nous poser la question, dans cette situation, comment est-ce que le Seigneur, lui, aurait répondu, comment est-ce qu'il aurait parlé, comment est-ce que le Seigneur aurait agi, des personnes qui auraient, écoutez, ça c'est important, je vais relire tout doucement, des personnes qui auraient pu régler, des années auparavant ces petites choses, le jour même, continuent à laisser le soleil se coucher et s'élever sous leurs collègues. Je vais relire. Nous sommes ici pour le départ. Et la Bible nous dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle. Et là, Frère Fong nous dit, il y a des personnes qui pourraient avoir un problème indifférent avec mon frère Jaune, le jour même, nous réglons notre indifférence. Mais il dit, mes mains aujourd'hui, ces mêmes personnes-là, laissent le soleil se coucher, s'élever, se coucher, s'élever sous leurs collègues. Chacun s'imagine être dans son droit. Un agneau est prêt à perdre ses droits. Un enfant de Dieu n'est pas conflitriel. Non. Non. Cela peut arriver. Mais il règle immédiatement ces choses. Pourquoi ? J'ai parlé avec le bien-aimé Rigen Kalala, qui prêchait à l'homme. Il a prêché vendredi, je l'ai suivi, pour une église séduite. L'interprète qui m'a interprété le frère, en très bonne santé, après l'écrit qui se salue, va chez lui, il dort, le samedi matin, et c'est pour lui. Vous voyez, les frères et soeurs, notre orgueil doit un peu disparaître. Le lendemain ne nous appartient pas. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, mettez vos vies en ordre. Un véritable enfant de Dieu ne ramène pas demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. S'il faut se répandir, il se répand. S'il doit se faire baptiser, il prend le baptême. S'il doit mettre sa vie en ordre, il met sa vie en ordre. Mais nous, nous avons même des audaces, même des prédicateurs. Père, laissez-moi un point dans le temps, et c'est grave. Demain n'est pas simple. Nous, c'est aujourd'hui. Si la parole sort, elle touche mon cœur, là même, je mets ma vie en ordre. Parce qu'il revient bientôt, où la mort peut frapper. Si toi et moi, nous sommes en vie, en quoi est-ce que nous dépensons cet interprète ? Père, c'est uniquement la grâce de Dieu. Alors louons notre Dieu, s'il nous fait grâce encore ce matin, d'être en vie, disons-lui Seigneur merci. Je consacre mon corps, ma vie, mon être entier. Fais de moi ce que toi, tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Que notre volonté disparaisse. Nous devons lui appartenir tout entier, corps, esprit, âme. Notre propre volonté. Allez réécouter la prédication du 3 juillet 2016. L'homme de Dieu nous dit là-dedans, que notre propre volonté, étant fait, est une idolâtre. Les idolâtres, les gens pensent, c'est seulement les gens qui adorent des statuettes, mais il y a plein d'idolâtres dans des églises. Tout celui qui a compris sa propre volonté, c'est un idolâtre. C'est très grave. L'idolâtrie. Les gens voient, c'est moi des grands olé, l'adultère, oh les vols, mais plein d'idolâtres, dans les églises, en train d'accomplir leur propre volonté. Mais celui qui est enfant de Dieu, soumet sa volonté à la volonté de Dieu. Et il répète, Oh, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux Seigneur. Frère bien-aimé. Nos propres volontés doivent disparaître. Alors Dieu peut réunir. Esaïe 55. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voies ne sont pas mes voies. Frère, les voies du Seigneur doivent être au-dessus de nos voies. Alléluia. Alors il peut agir. Dieu est un Dieu d'ordre. Un Dieu de paix. Alors, nos maisons, nos maisons de paix. Amen. Frère, pour aller dans l'enlèvement. La Bible est claire. Recherchez. Chacun doit faire cela. Amen. C'est ça la voie pour monter. Amen. Ne vous y trompez pas. Amen. Et l'homme nouveau procure cette paix. Amen. Pour la procurer, il est d'abord en paix avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il procure la paix et recherche. Amen. Ça, c'est le chemin de ceux qui veulent aller au ciel. Amen. Recherchez la paix. Sinon, vous verrez la colère de Dieu. Frère, en enlevant notre... Il nous dit ici. Il nous dit ici. Chacun s'imagine être dans son droit. Et aucun ne se laisse plus reprendre. Et touché par la parole de Dieu. Par contre, chacun sait tout de suite ce que l'autre devait faire est abandonné. Ah, 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 ah. Donc, vous voyez comme nous sommes ici. Donc, chacun sait ce qu'elle doit faire est abandonné. Et toi, fais ce que tu dois faire. Toi, tu ne sais pas. Tu sais ce que l'autre doit faire. Et toi, la parole n'est pas un rétroviseur. Non. La parole, c'est un miroir. Amen. Puisque moi-même, je me vois. Amen. J'arrange ma cravate. Mais je laisse la mienne aller au pied comme ça. Je ne vais pas arranger ces défraîchants. Non, non. Arrange ta voix, toi-même, sa cravate. La parole est un miroir. Amen. Que chacun s'examine. Qu'il fasse son inventaire. Là où ça ne va pas. Mais réglez la chose. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Réveillons-nous le bien de mes frères. Bientôt, bientôt, nous partirons. Amen. Mais ne peuvent partir. Lisons. Matthieu. Matthieu, chapitre 5. Vienne-aimé, frères. Ceux qui sont de Dieu aiment tout le monde. Amen. Vous le croyez, n'est-ce pas? Ah, ah, ah. Matthieu, Matthieu 5. Matthieu 5. Matthieu 5. Matthieu 5. Verset 3. Heureux les pauvres en esprit. Amen. Car le royaume des cieux est à eux. Amen. Heureux les affligés. Amen. Car ils seront consolés. Amen. Heureux les humbles de cœur. Amen. Car ils hériteront la terre. Amen. Heureux ceux qui ont fait la sorte de la justice. Amen. Car ils seront rassasiés. Amen. Heureux les miséricordieux. Amen. Car ils obtiendront miséricorde. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Amen. Car ils verront Dieu. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix. Amen. Car ils sont appelés fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut procurer la paix de Dieu? Seulement celui qui a la paix avec Dieu. Amen. Amen. L'évangile doit être une réalité en nous. Amen. L'évangile doit être une vie en nous. Amen. Alléluia. Ecoutez c'est très bien. Mais la foi marche avec l'obésence. Amen. Amen. C'est la véritable foi. Amen. Qui peut procurer la paix? Seulement celui qui a la paix avec Dieu. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs. La sanctification. Que veut dire ce terme sanctification? Rélisons. Le terme sanctification. Le terme sanctification implique la pensée d'une mise en main. Amen. D'une consécration à Dieu. Amen. Je répète. Je répète. Je répète. Le terme sanctification. Vous voyez, je m'en 책èque. Mais vous voyez, je dois toujours porter, reculer. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vais lire. Je vais, je ne sais plus. Je vais pour voir. Je ne sais plus. Celui qui vient, c'est Dieu. Amen. Le terme sanctification implique la pensée d'une mise à part, d'une consécration à Dieu. La sanctification, la mise à part, la consécration sont des actions que Dieu veut accomplir en nous. Je répète, le terme sanctification implique la mise à part, la mise à part pour faire quoi ? Consécration à Dieu, tel qu'on croit que Dieu est de notre père, et qu'on trouve cette prédication sur l'harmonie divine. L'harmonie divine, c'est toute la semaine, vraiment comme on l'entend aujourd'hui, on a fait d'ailleurs cette expérience réelle. La justification, la sanctification, le renouvellement, la nouvelle naissance, la répentance, la conversion, et nous arrivons tous au partiel de cet esprit. Amen. Mais quand dans le groupe bien-être, quelqu'un qui n'a pas cet esprit, il est désordre de cet esprit. Parce que nous devons tous être conduits par le même esprit. Que tu sois chante, que tu sois prédicateur, que tu sois ancien, que tu sois diacre, que tu sois aux instruments, que tu sois, que tu sois, tous on doit te conduire sur le même esprit. Amen. Alors même si on fait une réproche là, ça ne va pas te faire sauter. Et quand on est sur le même esprit, cette réproche là, c'est pour le bien de tout le monde. Amen. Et tu prendras bien la réproche. Tout est pur pour celui qui est pur. Amen. Mais quand on n'est pas pur de cœur, tout ce qu'on dit, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui? Non. Dans la maison de Dieu, nous devons tous être baignés dans le même esprit. Amen. Dans le seul esprit, frères et sœurs, nous sommes tous baignés là-dedans. Amen. Amen. Vous verrez. Déjà le premier quantique, déjà le conducteur, quand il monte, oh, même si on veut dire le, il dit là. Moi, je vais bien prendre ça. Amen. Pourquoi? Je suis sur le même esprit. Amen. Mais si vous venez, pour voir les fautes, avec votre esprit humain, vos pensées charnelles, ah, vous verrez beaucoup de fautes. Vous allez ramasser beaucoup de fautes, au lieu d'écouter ce que l'esprit veut dire. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, c'est important que nous arrivions tous. Amen. Lorsqu'ils étaient tous arrivés au baptême du Saint-Esprit, vous pourriez avoir un problème dans l'église, vous pourriez aller voir les apôtres. Vous voyez, la circonstitution et tout ça. Même quand Pierre s'est mis de lui, personne n'a dit à Pierre, tu te comptes pour Dieu. Qui t'a fait ce chèque ici? Il y avait une considération. Amen. Quand on a tous le même esprit conduit par Dieu lui-même, il y a cette considération. Amen. Moi, je suis le plus grand. Non, 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 non. Je considère la place de l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, frères, c'est important. Amen. Même pour que Dieu nous aide, même tous ceux qui touchent ces instruments-là, même là-derrière, mais gloire à Dieu, déjà à la fin du mois, nous aurons une veillée ici. Et j'ai la foi que Dieu agira. Amen. Que tout le monde soit baigné dans le même esprit. Amen. Vous verrez, même ceux qui touchent la batterie, même ceux qui touchent les instruments, Dieu nous bénira. Amen. Nous voulons voir la main de Dieu parmi nous. Amen. Nous ne méprisons personne. Que tu sois petit ou grand, ta place est là. Amen. Nous sommes là pour servir le Seigneur. Amen. Et nous croyons que celui qui a commencé cette bonne œuvre va l'achever. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas notre adversaire. Amen. Même s'il nous châtie quand nous défions, Dieu n'est pas notre adversaire. Amen. Dieu est notre ami. Amen. Parce que même le châtiment qui nous donne, c'est pour notre pire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Disons, disons. Je dis, on disait que le terme de sanctification implique la pensée du mise à part et d'une consécration à Dieu. Amen. sont des actions que Dieu veut. Amen. Veut accomplir en nous. Amen. Et une sanctification valable devant Dieu n'est possible que dans la parole de vérité. Amen. Voilà pourquoi Jean 17 est clair. Sontifie-le par ta vérité. Amen. Ta parole et la vérité. Amen. Père, nous devons écouter que la parole de vérité. Amen. Nous n'avons pas besoin des commentaires de l'homme, ni de ce que l'homme pense. Non. Moi, je pense que, ici, ce n'est pas la place de dire moi, je pense que, ici, c'est dire ce que Dieu a dit. Amen. C'est ce qui amène la vie. Amen. Amen. Il nous faut cette parole de vérité. Amen. C'est elle qui nous sanctifie. Amen. Les fausses doctrines, les faux enseignements, ne nous sanctifie pas. Sontifie-le par ta vérité. Amen. Ta parole et la vérité. Amen. Vous voyez, bien-aimés frères et soeurs, nous avons besoin d'abord de vérité. Amen. C'est pourquoi, dans ce temps du soir, Dieu nous a envoyé sa parole. Amen. Jesus est un prophète, ma chère. Amen. Edwana est un prophète pour lui. Amen. Comme Jean-Baptiste le fut. Amen. Comme Moïse a été. Amen. Prophète promis. Amen. Pour l'âge de l'Odyssée. Amen. Le 11 juin, cet homme en train de baptiser la dixième personne, une voix s'est fait entendre d'en haut. Amen. C'était pas un homme qui a parlé. La voix s'est fait entendre d'en haut. Amen. Dans le 120, il était dans la chambre haute. Un bruit venant d'en haut. Amen. Même pour le Saint-Esprit, c'est une action surnaturelle. Amen. Même si on te baptise par un grand prédicateur, cela ne sert à rien. Le Saint-Esprit, c'est une action surnaturelle. Amen. Un bruit sur venant d'en haut. Amen. Les capacités d'un homme s'effacent. Et l'Église s'effacent. C'est pourquoi que Dieu nous aide. Amen. Pourquoi ? Entendre les véritables envoyés de Dieu. Amen. Un Jean 4 est clair. Vous, vous êtes de Dieu. Amen. Nous, nous sommes de Dieu. Amen. C'est lui qui nous écoute, écoute Dieu. Amen. Un envoyé de Dieu, dit les paroles de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a des hommes qui parlent de Dieu et des hommes par qui Dieu parle. Amen. Nous voulons ce canal par qui Dieu parle. Amen. Il nous transmettons que la parole de Dieu et il nous mettrons en contact avec Dieu. Amen. Mais des hommes qui parlent d'eux-mêmes attirent la foule vers eux. Non. Nous sommes disciples de Jésus. Amen. Nous ne sommes pas disciples d'un pasteur, mais nous appartenons à lui. Amen. Amen. Nous sommes le fruit de l'œuvre de Golgotha. Amen. À la croix, bien-aimé, frères et soeurs. Jésus-Christ, comme Adam, on devait l'endormir pour tirer Ève. Jésus sur la croix a été là endormi. Amen. Lorsque la minulance dans la côte, l'eau et le sang sont sortis. Amen. C'était qui? C'était toi, c'était moi. Amen. Nous étions lui. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il faisait des miracles, nous étions là. Amen. Amen. Il arrive à la fête des canards, il n'y avait pas de vin. Il a fait un grand miracle, nous étions lui. Amen. Alléluia. Amen. Il arrive à la tombe de Nazareth, nous étions lui. Amen. Et pourquoi nous avons aussi le même pouvoir? Amen. Aucune maladie n'est pas résistée là où Dieu agit. Amen. Vienne et mes frères et soeurs, le même, le même pouvoir. Ce qu'il est, c'est ce que nous devons être. Amen. Il est notre Dieu. Amen. A la croix. On lui lance, il lance. Il lance. L'eau est laissant son. Amen. Qui est-ce? L'épouse. Amen. Qui est l'épouse? Toi. Amen. Tu c'est là? Amen. Amen. Vous doutez. Amen. Amen. Alléluia. Disons Amen. 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 Nous lui appartenons. Amen. Dans les choses de Dieu, il faut revendiquer cela. Amen. Dans les choses de Dieu, il faut accepter cela. Amen. Jésus-Christ nous aime. Amen. Jésus-Christ nous veut. Amen. Don, âme, esprit. Amen. Tout doit lui appartenir. Lorsqu'il viendra, que ces trois sphères soient trouvées irréprochables. Amen. Le jour qu'il viendra. Amen. Sa venue est pour bientôt. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Amen. Jésus-Christ revient. Amen. Son intérêt éminent. Amen. Est-ce que vous aimez cela? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. C'est pour y en nous. Nous voulons le voir. Amen. Nous voulons être avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Qui veut le voir? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous savez, ces trois critères d'être en nous. Vous les connaissez? Être prêt. Amen. Aimez son affairement. Amen. Et attendez-la. Amen. Vous l'attendez? Amen. Alléluia. Alors, si vous l'attendez, écoutez ce qu'on dit la parole. Recherchez la paix avec tous. Amen. Et la sanctification. Amen. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Sous-titrage FR ?